Non, non, il a dit, il ne veut pas que, c'est qu'il a dit que ça peut s'entrer dans la vidéo. Oui père, c'est l'oum. Allez, connectez-vous, Goofy, il est déjà là. Goofy, il est déjà là, il est déjà là, il est déjà là. Il est déjà là, il est déjà là, il est déjà là. 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 Bonjour à tous. Merci à vous tous d'avoir répondu à l'invitation de M. Goofy Olomide. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir échanger avec M. Goofy Olomide qui est en séjour à Paris et voudrait bien s'entretenir avec vous. Comme vous le savez, Goofy Olomide, notre grande vedette de la musique africaine est en séjour à Paris où il est venu pour la cérémonie rendre hommage à son papa, le défunt Charles Agouepa et profite de son séjour pour rencontrer les familles, les fans et amis et connaissances. Vous êtes là comme proches de Goofy Olomide. Et ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous disent d'être contre, ce qu'ils nous produisent comme effort pour nous plaire au quotidien. Je n'aimerais qu'on applaudisse très très fort M. Goofy Olomide. Mes amis, merci, bonjour, merci infiniment. Je suis vraiment heureux que vous ayez consacré votre temps à venir me rencontrer. Je vous souhaiterais bienvenue même si vous n'êtes pas chez moi ou même si je suis aussi invité quelque part parce que l'organisation est un peu de M. Kinata, le maître des lieux. Je vous remercie du fond du cœur. Je tenais à vous montrer la considération que je vous porte. Vous qui êtes venus de la Suisse, je reconnais des amis d'Abidjan. J'ai même vu des amis de Kinshasa derrière. Donc de partout où vous venez, soyez les bienvenus et soyez vraiment. Trouvez ma gratitude. Je suis très heureux de me retrouver en France. Je suis heureux parce que le public et Kofi Fil en France m'ont manqué énormément. Je sais que je leur ai manqué aussi. Alors que j'étais en train de faire mon travail partout, dans tous les pays. Je suis allé, vous êtes au courant, je suis allé dans toute l'Afrique pendant ces 9-10 ans. Mais je n'avais pas l'opportunité de venir en France. Et je suis donc vraiment heureux de pouvoir enfin venir avec mon travail, avec ma musique pour le public Kofi Fil ici. Mais avant mon arrivée, ça ne nous a pas échappé. Mon single, Elégance, m'a précédé. Le single qui va, qui annonce l'album Legendre. J'ai envie qui est... Allô ? Allô ? Allô, allô ? Le single, l'album Legendre qui va sortir bientôt, qui est un album multidimensionnel. Parce qu'il y a des pistes nouvelles. A part le tchatcho que vous connaissez, à part la rumba que vous connaissez, j'ai été explorer les terrains nouveaux, les styles nouveaux. Parce que, comme dit mon petit frère Robert, Kofi doit être toujours up to date. Donc, j'essaie de le faire du mieux possible. Mon frère, mon ami fidèle, vous a dit tout à l'heure, que je suis venu pour mon papa. Oui, c'est vrai. J'ai eu mal. J'étais très malheureux. De ne pas pouvoir accompagner mon papa dans sa dernière demeure, parce qu'il est mort à Paris, le 30 avril 2016. Je me trouvais en concert, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je parcourrais le monde dans tous les sens. Mon papa est mort le 30 avril et je n'étais pas là. J'avais comme une tête immense dans ma conscience et dans mon cœur, vis-à-vis de cet homme qui a tout fait pour que je devienne un homme ou à peu près un homme. Je suis fier de lui. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris. Et venir, revenir en France, 10 ans après, je ne pouvais rien faire d'autre avant qu'aller le saluer. Donc, c'est ce qui a motivé d'abord ma venue. Je voudrais remercier mon manager, mon boss, Joven, pour tout ce qu'il a fait depuis tout ce temps, depuis plus de 10 ans. Il est venu même au Congo m'a rencontré. Pour ça, il est arrivé que... Je me demandais même s'il est arrivé quelque chose de grave à ma famille qui vit ici, comment j'allais faire pendant cette période. Je remercie Dieu. Je remercie mes amis, ma famille du fond du cœur. Pour ce qui concerne mon travail, vous le savez, Tata Moubima, partout où vous êtes, vous ne pouvez plus vivre sans. Donc, sans trop m'éventer ou sans trop parler, vous savez que je suis là sans être là. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis vraiment là. Il y a donc mon album. Nous sommes en train de préparer deux immenses cancers du style que vous devinez. On ne peut pas aujourd'hui vous annoncer. Mon groupe et moi, nous sommes en train d'affûter nos armes pour être au rendez-vous. Ce sera annoncé sur mon site officiel très bientôt. Désormais, sachez-le, les choses vont être plus recadrées, mieux faites. Parce que j'ai eu le temps d'apprendre et, si j'ose dire, de mûrir. Enfin, les amis, je souhaiterais vous ramener à l'affaire. Vous ramener à ce que j'ai enduré pendant dix ans, l'injustice que j'ai subie. Je pense à Dieu. J'ai chanté une fois, petit frère, à Jésus. Je pense que Jésus comprend le lingard. Et que c'est lui qui a dû dire à son papa, Papa, c'est lui, mon petit frère, Kofi Antoine, j'ai dit Tony. Et son père a fait le reste. Parce que c'est Dieu qui a la clé. Il n'a pas besoin d'avoir des clés. Il a une clé. C'est lui qui résout tout. Donc, vous avez suivi, sûrement. J'ai demandé une action de grâce pour lui dire un grand merci. Même si, ça ne vous a pas échappé que la première chanson chrétienne congolaise, c'est de Kofi Odomine. Ça s'appelait Dieu voit tout. Et puis, ça a fait comme, il y en a aussi, sauf qui peut, Apostolo, Boulibou, etc. Je remercie Dieu. Vous savez, je ne souhaite à personne ce que j'ai subi, ce que j'ai enduré pendant dix ans. J'étais chez moi, je travaillais, j'allais et je venais. Je me savais innocent. Je me sens, aujourd'hui, je suis heureux que la justice française m'a, il en sentait, m'a blanchi complètement. C'est-à-dire les deux chefs d'accusation humiliants, qui étaient viols, qui d'abord été qualifiés en régression sexuelle, ce n'était plus viol. J'étais relaxé, blanchi, mon honneur rétabli. Parce que vous savez, je suis un père, je suis un mari, ma mère vit encore. Mes amis ont besoin d'avoir un ami digne, d'un ami fréquentable. À un moment donné, je sentais qu'ils avaient honte, qu'ils étaient gênés. Aujourd'hui, comprenez mon bonheur, comprenez aussi mon émotion. Quand j'ai appris le 18 mars 2019, que les juges, que le tribunal de Nanterre, moi je me trouvais à Kinshasa, a déclaré qu'aux filles non coupables, ils m'ont senté relaxé. Le reste, je m'en fous. La meilleure preuve de mon innocence est ma présence aujourd'hui en France. Évidemment, il y a des gens, surtout dans la communauté de mon pays, qui aiment que Kofi soit enfoncé, que Kofi ait la tête dans l'eau. C'est ainsi qu'ils jonglent avec cette affaire. Ah, monsieur Sénia, nénia, avez-vous déjà vu quelqu'un accusé de viol coupable de séquestration, qui ne soit en année qu'à deux ans, avec sursis ? Donc, ça c'est une affaire d'avocat, de juriste, je ne veux pas m'attarder. L'essentiel est que je suis en face de vous, et j'ai du plaisir à vous rencontrer. Excusez-moi si j'ai un peu eu un ton grave en parlant de cette affaire, mais comprenez que j'avais affaire à quelqu'un qui a le cœur, qui avait le cœur meurtri, qui a souffert. J'ai dit encore une fois, je ne souhaite à personne, même pas à ceux qui me considèrent comme leur ennemi, de connaître ce que j'ai connu. Vous allez dans tous les aéroports où il y a en permanence France 24 qui balance encore Kofi et l'homilé, réquisitoire du procureur, on demande 7 ans de prison. Quelle humiliation ! Par contre, si France 24 pouvait aussi, ne fût-ce qu'un jour, dire Kofi et là, il a été relaxé, je trouve que c'est un peu juste. Ceci dit, si vous avez des questions, s'il y a des endommages, je vous donne la parole, je tâcherai de vous apporter la lumière qu'il vous faut. Salut à Marie-Christine, de la Côte d'Ivoire, salut à tous les amis, ceux qui sont venus de Londres, de la Suisse, de partout, je vois des gens du Bénard, je vois des frères en Christ qui sont réfrés ici, je vois des généraux, je sais pas si c'est l'amirale, donc je suis vraiment, vraiment réveillé d'être là, je vois le Maroc, à travers les dames, je suis sûr c'est le Maroc ou l'Algérie, donc je suis vraiment content, il y a aussi le Cameroun, il y a la Belgique, il y a la Centrafrique, et il y a Vox-Africa, il y a Vox-Africa, il y a Vox-Africa, il y a Vox-Africa, il y a la Cameroun bien coiffée, donc si vous avez des questions, on est vraiment bien, il y a une autre, donc clairement on va se parler, je vais tâcher de vous répondre le mieux possible, voilà, à vous l'admissé, merci monsieur, merci très cher Profi Romidé, de nous avoir encore fait un grand plaisir, parce que vous vous êtes exculpé face à tout un continent, et à notre pays, la République démocratique du Congo, également à d'autres pays, j'ai oublié l'île Maurice, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, nous allons procéder ainsi, je vais vous passer le micro, vous allez demander vos questions, et compte tenu de la durée, je préfère que vous soyez un peu brefs, et ne pas prendre beaucoup de temps, parce que le temps est limité, après, confiez à d'autres rendez-vous, et il y aura un petit cocktail pour vous, que vous a offert, Profi Romidé, par sa générosité, merci, vous n'étiez pas tous présents, au moment où j'avais pris la parole, pour la production, et je vous passe la parole, vous vous présentez, si vous êtes journaliste, si vous êtes fanatique, ou si vous êtes invité, vous vous présentez, nom et prénom, et votre profession, merci. Bonjour, 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 monsieur Profi Romidé, bonjour, excusez-moi, bonjour, merci, excusez-moi, je vous en prie, il y a une audience, je me présente, je suis journaliste, correspondant à Paris, pour BBC Afrique, et j'ai deux questions à vous poser, alors une concerne, les affaires, enfin l'affaires judiciaires, que vous avez évoquées, le parquet de Nanterre, a fait en paix, de la décision, qui a été prise, nous aussi, nous aussi, on a fait appel, les deux hommes, avec sursis, voilà, je voulais justement, voir avec vous, comment vous appréhendez, cet appel, il me faut, l'acquittement total, et ce sera le cas, ne vous inquiétez pas, d'accord, ça c'est la première question, le judiciaire, la deuxième, concerne la musique, j'ai eu dans une interview, que vous aviez l'intention, de relancer la musique congolaise, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui, que la musique congolaise, est menacée, ou rencontre des difficultés ? Oui, vous savez, votre question est trop bien posée, j'ai tendance à dire oui, c'est tout, on a des difficultés, c'est bon pas ? Comment est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sur ces difficultés ? Quels sont les problèmes que rencontre la musique congolaise ? On a mélangé, la politique et la musique, c'est-à-dire, dans notre pays, malheureusement aujourd'hui, on a tendance à tout ramener à la politique, mais je suis très mal placé, au jour d'aujourd'hui, de vous donner les détails, je suis très mal placé, je n'ai que deux semaines en France, et je n'ai pas trop parlé de mon pays, politiquement, quand je suis à l'étranger, ça risque d'être mal perçu, mais je faisais quand même répondre oui, à la musique congolaise, à l'étendant France, et moi, et je compte, m'aider dans le combat, dans le combat, de restaurer, si j'ose dire, un peu comme Notre-Dame de Paris, de restaurer la musique congolaise, donc je veux être du seul à, je veux mettre ma main à la patte, je ne suis pas le seul, qui sont beaucoup des gens doués et compétents, voilà, merci. Deuxième question, monsieur le délai, merci d'être là. on ne peut pas d'abord finir avec le suivi, je comprends, je comprends, mais tu es trop, tu vois, quand il y a le mental, il y a la tendance, c'est que, alors que, alors, monsieur le délai, il y a des questions, j'ai des milliards, mais simplement, je vais en poser deux, la première, est-ce que l'image, que nos gens ont de confier le milieu, violeur, agresseur, est-ce que vous pensez, qu'après votre réaction, votre acquittement, nos gens dans la tête, et dans la famille, partout, après la réaction, voilà, vas-y, quand tu veux, c'est pas moi qui faisais comme ça, on y va, on est dans le temps, d'accord, alors, est-ce que vous pensez, que vous avez toujours la même réputation, est-ce que vos fans, vous portent encore coeur, la première question, je vous réponds à la première question, aucun fan, aucun homme censé, ne s'est convaincu, que Kofi est un violeur, vous savez, la réputation, qui est vraiment la mienne, depuis que je fais la musique, depuis tout ce temps, je suis le chanteur des femmes, vous savez, il y a des hommes qui aiment les femmes, et les hommes qui les femmes aiment, sachez, si tu es dans la bonne catégorie, vous me connaissez bien, voilà, donc, donc, personne n'est convaincu, vous savez, vous savez, il y a des précédents, avec des plus grands que moi, des gens comme Michael Jackson, John Gallitay, le meilleur, au Maroc, au Magénie, et Caled, etc., vous savez, aujourd'hui, ça va vite, on est dans l'époque, du fait qu'il y a aussi, et puis, il y a un principe, un congolais, qui consiste, apprends-toi, tu t'en prends, tu t'en prends, à Kofiol, et puis tu es là, 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 le modérateur, vous ne pouvez pas m'envoyer, ma deuxième question, non, ma deuxième question, ma deuxième question, c'est, attendez, on regarde, on le filme, je suis un journaliste, je suis un déconçant, une question, là on ne perd le temps pour rien, laissez-moi faire une question, alors la deuxième question, c'est la scène, est-ce que Kofiol, on va déclencher un concert, ici, pendant que la communauté, les sports congolaise, ne veulent plus de concert, et ça sera avec le musicien, de Kitsasa, ou le musicien, de la diaspora, moi j'ai fini par comprendre, pourquoi, nos compatriotes, ne voulaient pas que la musique, et ils ont raison, mais ils n'ont pas totalement raison, ceux que nous appelons combattants, on aurait dû les appeler, tout juste le peuple congolais, c'est le peuple congolais, qui a mis Kofi, sur le piédestal où je suis, qui a fait de moi, ce que je suis, je vous laisse, le loisir de choisir, les termes et les vocales, et, moi, et tant d'autres, devrions, comprendre, ce que, ces compatriotes, voulaient me faire comprendre, la seule chose, est que moi, j'en appelle aujourd'hui, à la conscience, de ses compatriotes, faut-il, pour des, raisons, politiques, légitimes, sacrifier la musique commune, la tuer, manger confiance, au bon sens, de ses compatriotes, je suis conscient, que je dois être, à l'écoute, de leurs préoccupations, si la musique, comme on laisse, pouvait parler, la musique, demanderait aussi, à ses compatriotes, même, compatriotes, vous êtes en train, de m'assassiner, est-ce que, la musique, comme on laisse, qui est, en fait, le berceau, de la musique africaine, demandez à tous les africains, est-ce que nous n'avons pas, un compte, à rendre à l'Afrique, aux Ivoiriens, qui ont appris de nous, j'irriens, les Congolais, j'en oublie des meilleurs, donc, même si, le médecin, qui garde en vie, l'homme politique, Congolais, combien même, les combattants, lui reprochent, c'est qu'on lui reproche, même s'il y a un cuisinier, qui lui fait à manger, même s'il y a même, une dame, qui a accepté, de devenir son épouse, on ne leur fait rien, on ne leur fait aucun conseil, le chanteur, qu'on a sollicité, qu'on a payé, pour chanter, qui a fait donc, une prestation de service, uniquement, une prestation de service, pourquoi on va, la câbler, jusqu'à la mort, aujourd'hui, la musique homologèse, est quasi par terre, moi, j'ai appris par mon papa, qu'on ne s'en prend pas, à un homme, qui est à terre, donc, pourquoi, on ne fait pas de procès, au médecin qui soigne le politicien, dont on ne veut pas, pourquoi on ne fait pas de procès, à son chauffeur, à son avocat, à son cuisinier, j'en passe, et de meilleurs, seulement la musique homologèse, mais j'ai fini par le comprendre, il n'y a pas de pluie, sans fin, il n'y a pas de pluie, sans fin, rien sur terre, n'a pas de fin, rien, donc, à un moment donné, il faut que, nous nous regardions dans les yeux, parce que, si on me dit, que non, c'était parce que, le régime là, qui n'est plus là, faisait ceci, faisait cela, et que, donc, aujourd'hui, on est, au jour d'aujourd'hui, avec le régime qu'on a en place, même si, il y a toujours débat, parce que, moi, j'en suis convaincu, ça ne finira jamais au Congo, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on décide, plus jamais de musique, mais alors, soyons conséquents avec nous-mêmes, avec nos consciences, pourquoi il y a des mariages avec nos musiques, pourquoi, papa m'oublie pas, à autant du succès, pourquoi est-ce que les Congolais, ne sont pas devenus des amateurs, de la pétanque, à la place de la musique, donc, moi, je comprends mes compatriotes, je leur dis, je l'ai toujours dit, que, je les comprenais, je suis celui, des Congolais, qui a eu le courage, de s'en prendre, à la machine à voter, je suis celui-là, donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut laisser la musique être, et puis, on peut trouver des formats, on peut trouver, un contexte, ensemble, pour le faire, si vous voyez les combattants, si vous les rencontrez, peut-être que vous en êtes, dites-leur mon amitié, merci, merci, Kofi Romide, je vais repartir, la parole à Vox Africa, je vais le répéter, et c'est lourd de poser, une question, résumez-vous, avec la notion de temps, donc, Vox Africa, mais, je n'irai encore complété, Kofi Romide, que j'aime, personnellement bien, il y a une chanson, de Kofi Romide, messieurs, l'on dit évangile, je vous recommanderais, c'est dans l'album, Noblesse, écoutez Kofi Romide, et ses paroles, vous verrez que, le résumé, d'aujourd'hui, est d'écouter évangile, notez bien, évangile, c'est une chanson, de Kofi Romide, dans l'album, Noblesse, messieurs, mesdames, chers fanatiques, de Kofi Romide, écoutez, évangile, c'est dans l'album, Noblesse, évangile, merci à vous, madame, Vox, à vous, sauf que Marie, on s'appelle, Noblesse Oblige, bonsoir, Kofi Romide, je suis à une chanson, de Vox Africa, décentatrice, de Morda, moi je suis très contente que vous soyez à Paris parce qu'on ne va rien vous cacher, vous nous avez manqué, quand je dis nous, la grande diaspora africaine, donc on est content que vous soyez là aujourd'hui, et j'ai dit merci à la justice française, parce que vous avez tout dit, toutes mes questions, j'ai déjà les réponses, mais vous savez que vous êtes Johnny Alibi, moi c'est comme ça que je vous conseille, les gens vont parler plus si bien, merci, 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 Johnny Alibi, alors, vous êtes, vous êtes en Afrique, presque disons, il y a eu l'afrobie, il y a eu plein de jeunes qui ont sorti trop de, comme je dis, trop de bruit, la musique, c'est une façon de dire en guillemets, la musique africaine, en elle même, la mère, la mère musique, il n'y en a plus, on n'a plus, parce que même vos confrères, peut-être, quand on est, je vais citer, peut-être des petits pays, ils sont essoufflés, est-ce que vous pensez qu'en tant que vous, votre flambeau africain, vous allez nous apporter cette énergie-là, qu'on a pu, depuis presque, je l'ai dit, décembre aujourd'hui, pour que la musique africaine remonte au sommet, vous nous avez fait baisser, c'était un rêve, moi j'étais encore venu à l'époque, et je pleurais, quand j'ai vu les images du baisser, est-ce que vous croyez qu'avec votre retour, vous allez vraiment nous faire plaisir, parce que, en vous faisant plaisir, vous nous faites plaisir, et vous travaillez, c'est pour nous, nous, vous êtes notre employé, si je peux le dire, musicalement parlant, donc, est-ce qu'on peut compter sur vous, vous pouvez nous promettre, ici aujourd'hui, devant les médias, les femmes, tous ceux qui sont là, que vous allez nous amener au stade de France, pour votre retour. Merci beaucoup madame, merci beaucoup madame, mais je refuse, ce que vous dites, sur mes collègues, pour moi, ils ont de la valeur, savez, si vous êtes tout seul, il n'y a jamais de fait, il n'y a pas de fait, il faut que vous soyez nombreux, alors, vous pouvez juste me faire confiance, et vous me connaissez, je ne suis pas du style, à laisser tomber les bras, j'aime mon métier, j'aime le public qui m'a fait, je lui donne du respect, chaque fois que je suis en studio, sur scène, c'est pour son bonheur, je ne pense qu'à lui, je ne peux pas dire davantage que ça, j'ai dit tout à l'heure, que je veux être de ceux qui, vont mettre la main à patte, pour que la musique angolaise, le berceau de la musique africaine, alors, le berceau de la musique africaine, la musique angolaise, refasse, surface, donc, je ne peux pas dire davantage, que ça vous me connaissez, vous savez, entre temps, vous êtes de quel pays ? Je suis du Cameroun, mais je vous connais depuis le Bénin, je suis Alex. Voilà, au Bénin, je n'ai pas été, mais j'étais partout, j'ai découvert la Guinée-Bissau, j'ai été dans toutes les Guinées, j'étais partout, les Africains, eux, ils n'ont pas de commis ça, à quoi s'en tenir, quand ils se sont, de votre service. Alors, voilà, donc, mais, mes fans, de la France, nous avons un compte à régler, et moi, je suis quasi prêt, voilà, merci. Pour le Stade de France, vous avez interpellé une personne ici, mais je ne vous en prie pas. Vous avez interpellé quelqu'un ici, donc moi, je ne fais pas de commentaire, merci. Merci, je pourrais une question aussi, contre le monsieur. Voilà, bonjour, le grand emploi. Bonjour. Je me présente, Kenny Katenda, je suis... Ah, voilà, Kenny Katenda, déconne puissance télévision, monsieur Moutioube. Le grand emploi, je suis très content de vous revoir sur Paris, je suis très heureux de vous voir se promener à Paris en tant qu'un citoyen libre comme tout autre citoyen. Je suis content. Mais cela n'est pas suffisant, j'aimerais revoir le grand emploi en scène, en spectacle, sur un concert. Mais, qu'on fait une idée, aujourd'hui, vous n'avez pas seulement de problème avec les combattants. Qu'on fait une idée, le grand emploi, vous avez aussi des problèmes avec toute la communauté. Je n'ai aucun problème avec les combattants. Je n'ai pas fini ma question. Non, 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 moi, je n'ai pas l'habitude de laisser les gens dire... Je n'ai pas fini, c'est les artistes et les musiciens. Oui, je n'ai pas fini. Moi, Kofi, je n'ai pas de problème avec les combattants. On a juste une petite idée. Qu'est-ce que ? Eux, ce sont les combattants, moi, je suis un battant. Voilà. ma question à venir, c'est-à-dire, pour votre emploi. C'est aujourd'hui la communauté connollaise, la communauté connollaise qui est votre communauté, déclare, de confier l'idée, la paix de, des gens qui habitent dans HLM, les gens qui remplissent les prisons, les pauvres, la communauté connollaise qui vous enrichit aujourd'hui, nous allons traiter de pauvres. La communauté connollaise, claire, la communauté connollaise, déclare, pour confirmer à Mme Bé, est-ce qu'il est plus excusé par un cas d'hazard ? Vous savez, un jour, quelqu'un qui s'est fait passer pour un combattant, je ne sais pas comment, il a eu mon numéro, il m'a appelé, il a commencé par insulter ma mère. Le insulte que vous savez, je n'ose pas répéter. ma maman a eu, je n'ose pas répéter. Et puis, ma caméra, ça m'a brouillé, tout, vous auriez été à ma place, vous l'auriez pour de quoi ? Vous savez, c'est facile, parce que c'est qu'au violon l'idée de dire ce que vous dites. Vous ne connaissez pas la personne. Il vous appelle, un numéro est connu, vous répondez. Il commence par insulter votre maman, ma pauvre maman qui a, qui en France, vous l'avez vu aussi, mais il y a eu mon papa qui a 80, combien ? Il y a 3 ans aujourd'hui. Et puis, sortez dans la rue, allez mourir, le cabinet tentait de faire ceci, tout ça va. j'étais en train du jour, ce qui a eu de ma passion. Vous, à ma place, vous serez très gros. Maintenant, il y a une expression, chez nous, même en Europe d'ailleurs, les Français disent des Belges, vous les Belges, vous êtes ceci, vous êtes ceci, les Marocains disent des Algériens, vous les Algériens, vous êtes ceci, vous êtes ceci, c'est-à-dire quoi ? Quand un mongon se dispute avec un loupa, il dit, binoba loupa, vos alabois, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai ou c'est faux ? Ça ne veut pas dire qu'il a un problème avec tous les malouas. Il faut être de mauvaise foi pour prendre ça comme ça. Même le monsieur, quand il me parlait à moi, il a dit, binobo, vous, vous êtes là. Ah, vous ne parlez qu'à moi. Le reste de la communauté comme l'est, je suis désolé. Il faut leur dire, qu'on fille est désolé. Je suis mes regrets parce qu'on les a induits en erreur. Quel intérêt, moi, je pourrais avoir à en prendre à mes compatriotes ? C'est lui que tous les matins sur Internet vient Mopao, Chante Bori, vient Kofi, pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils savent que vous les montez, vous voulez les induire en erreur, vous voulez les monter contre Kofi, j'ai aucune raison. Mais quand les Belges, quand un Belge s'est débute avec un Français, les Français lui adhèrent, vous les Belges, vous avez l'accent. Et puis, les Belges ont dit, vous les Français, vous avez le radar. Moi, j'ai déjà rencontré des Français qui sont généreux, qui ont la main sur le cœur. C'est une façon de parler. dites bien à mes compatriotes qu'ils ont mon amour, qu'ils ont mon respect, rien d'autre. Je n'ai pas de problème avec eux. On a voulu les manipuler comme d'habitude pour ce qui concerne Kofi, c'est comme ça que les mêmes qu'on est, par amour, m'attribuent tous les noms, me donnent toutes les tâches. Viens Kofi, chante, déverrouillement, j'aime ce voilà. Donc, dites-leur, je suis désolé et elle me maîtrise. Mais au que jour, je les insulterai. J'ai le monde, j'ai un vœu à cette personne. Je lui en veux encore s'il est un vrai homme qui se présente devant moi et qu'on règle nos corps. En plus, moi, j'ai un sursis qu'il en profite. j'ai un sursis. J'ai un sursis. Bravo. Bonjour, monsieur le musée. Henri Polkidoki. Voilà, je suis toujours en tant que fan. Vous avez dit tout à l'heure pour repaire votre travail que les choses vont recadrer. En ce moment, en ce moment, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui va m'arriver à présent. Mais vous ne pouvez pas passer des moments comme là, c'est pas normal. Parce qu'il y a un sursis qui est en train de bosser grave parce que je vous ai dit qu'il y a du temps qu'on va annoncer juste pour vous. Parce que moi, je lui ai dit tout à l'heure, moi, ma place, il n'est pas ici en conférence. Moi, ma place, c'est juste à l'écart. Voilà, c'est juste à l'écart. Au l'écart de Jésus, je cesse d'avoir de sommeil chaque nuit à 5h du matin parce que je pense à ça. Vas-y. C'est bon ? Voilà, donc je vais dire qu'est-ce qu'à votre avis vous ne faisiez pas bien que vous allez mieux faire maintenant ? Parce que moi, en tant que fan, par exemple, j'ai toujours souhaité que vous travailliez avec un chorégraphe pour le format de concert et d'autres. Donc voilà, si vous avez des questions, on aimerait bien. C'est ça, j'espère que vous parz vous en donnez vos chorégraphes. Voilà, ça va, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines dans lesquelles je suis insuffisant. Donc, si je me mets à l'éciter, on devrait nous donner deux heures d'extra ici. Mais donc, il y a beaucoup, j'ai besoin d'apprendre, j'ai beaucoup. Là, il est question que je reprends un titre de mon idole John Yalimé, on a l'autorisation de Madame Laetitia, c'est ça ? Alors, je n'ose pas annoncer encore mon choix parce que j'aime tout ce qu'il a fait, mais il y a des chansons que je n'arriverai pas à chanter parce que pour moi, c'est le plus grand chanteur français de tous les temps. Donc, je vais essayer vraiment d'aller tranquillement, mais je vais m'amuser à chanter une de ces chansons, de me faire plaisir sincèrement. Voilà. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, on a trois bonnes questions à poser à Kofi Lombier. Fideu, arrête de mettre avec des traumatisés les gens, pardon. C'est une question, c'est une question, s'il vous plaît, Madame. Voilà. Et merci quand même de vous aimer. Il y a des Ivoiriens ici qui n'aiment pas la totalité. Mais non. Vous avez vraiment mal le difficulté. j'aimerais encore adresser à la salle remarquer, constater et analyser bien qu'au fil depuis qu'il est à Paris, il s'habille comme Johnny Anidé. Ah bon ? Ah non ! Ah non, non ! Bonsoir, je suis Christa Bélon, journaliste BTNWE, honorable, grand mot par mot, en tout cas, c'est un honneur pour moi. C'est de quel pays ? Je suis du Cameroun, champion d'Afrique encore un peu, oui. Oui, j'ai l'accent de Charlotte Dibonda. Ah, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, c'est un honneur pour moi qui ai grandi avec votre musique en passant par loi et toutes les dernières chansons. Vous êtes une légende comme votre dernier album. Tout à l'heure, on a parlé de musique, de musique congolaise. Vous comptez redonner un coup de boost, mais c'est vrai que la jeunesse congolaise, en tout cas en France, elle passe pas inaperçue. On sait que on peut compter parmi eux Dadju, Nazak, Black Hero, il y a ici tous les bons sont congolaise. et il y en a un aussi présent qui est là, Stan Warley, je lui ferai aussi un billet. Lui, c'est mon ami. Ah, d'accord, c'est l'ami de tous en fait. Il ne s'appelle que Johnny Onomide le Warley. Et donc, je voulais déjà savoir, enfin, ça sera une question, enfin, deux questions en une, savoir, dans votre album, je sais qu'il y aura des artistes nigériens. Il y en a déjà, c'est déjà fait. D'accord, Davido, Tewa Savage. Est-ce qu'il y aura des artistes congolais de France ? Et aussi, donc, pour cette jeunesse congolaise, en tout cas africaine en France ? J'ai l'embarras du choix. D'accord. J'ai, 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 capillaire champion esthétique qui n'était pas la main et des artistes congolais. D'accord. Et ma question, c'est donc, quel conseil, justement, vous la légende, vous pourrez donner à la jeunesse comme conseil de longévité dans ce milieu artistique ? De faire ce qu'ils ont à faire par amour et avec amour. C'est le seul conseil. De faire ce qu'ils ont à faire par amour et avec amour. Merci beaucoup, Grand-Faub. Merci. Monsieur, bonjour. Je m'appelle Nantia. Bonjour, Nantia. Je présente l'émission Confidence Musicale. Je vais aller directement au but. Je voudrais savoir, vous qui avez fait tant de belles rumbas, vous qui avez côtoyé le sommet des charts, est-ce que vous pouvez me donner le secret pour faire une belle rumba ? Avoir un cœur aimant. Avoir un cœur vraiment aimant. Un cœur. Moi, j'ai dit, c'est pas seulement une formule. La chanson Alidor, par exemple, c'est la chanson pour laquelle j'ai eu le moins de difficultés. C'est-à-dire, je ne me suis pas réuni au travail pendant deux jours. Il y a eu la mélodie et puis je me suis mis à chanter. J'ai eu du mal à terminer la chanson parce que j'avais des larmes. Donc, j'ai dit, chanter, c'est laisser parler mon cœur. Quand ça vient du cœur, ça va tout seul. Mais quand ça ne vient pas de la source, parce que le cœur, c'est la source, c'est compliqué. Voilà. Donc, faire avec son cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu Bonjour, les grands Mopao. Bonjour. Je me présente, Bibiche Capitale, Grande Dame. Je suis présentatrice de Congo d'Amberwan. Pourquoi on dit Grande Dame ? Par un surnom. C'est surnommé comme ça. Ah, surnom. Oui, c'est un surnom. Grande Dame. Ah, d'accord. Parce que, oui, Madame Georgine Macron, elle s'est fâchée. Ma question est celle-ci. Oui, est-ce qu'avant de partir, vous allez voir le Congo d'Amberwan pour discuter avec vous ? Je l'ai rencontré tous les jours, on se parlait tous les jours. Eric Moulal, son nom, on se parle. Et puis, je viens même à Kinshasa, on n'a pas de problème, on a les mêmes sujets, on a les mêmes préoccupations. Vous savez, les nuls d'entre nous, Madame la Grande Dame, n'est le monopole de l'amour de notre pays. Moi, je suis celui des Congolais qui a chanté Affaires d'Etat il y a 20 ans déjà. Et réécoutez aujourd'hui cette chanson-là, tout ce qui se pose aujourd'hui est dans Affaires d'Etat ou presque tout. Je vais chanter sans injonction, sans être payé, je vais chanter comme je pensais à mon pays. Moi, je peux le dire ici aujourd'hui et qu'on me filme bien. Il n'y a personne qui peut me dire qu'il aime le connu davantage que moi. J'ai pris le risque, et vous le savez, de m'opposer à la machine infantile. je vais vous le remettre en mémoire. Beaucoup du genre faisaient la fine bouche tournée autour du sujet, mais moi, je l'ai dit clairement et tout le monde le sait, à cette époque-là, je pense que vous, la grande dame et les combattants, vous avez salué le vieux, comment vous dites là, le vieux, mon pauvre chat, il est beau, tout ça. Vous vous rappelez. Voilà. Donc, j'aime mon pays autant que mes frères combattants et nous sommes tous dans la même galère. Merci. 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 Voilà. Bonjour, à Kouché-Noridé. Bonjour, Madame Léopard. Merci. Oui, j'aime les putons. Merci. Je me présente, Glositya Suka, et il y a comme au présent ligne, la mignonne, voilà. D'abord, je vous apprécie beaucoup depuis ma naissance, depuis mon enfance aussi. J'aime beaucoup vos chansons, donc j'aime. Mais j'aimerais bien vous parler à Lina, la monique... Non, 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 mon manager ne comprend pas. Ah, non, non, désolé, ok, c'est bon. Mais, pas grave. Des fois, j'aimerais bien se baser, parce que je vis tout le monde se baser du côté du concert et tout cela, mais moi, j'aimerais bien savoir qu'on vient de l'idée avec ses collègues de la musique, que souvent, vous connaissez, vous traitez de n'importe quoi, je ne peux pas tout le dire, mais vous... Vous ne pouvez pas tout le dire, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas tout mollier, vous soyez un méchant, tout ça. Problématique. Oui, problématique aussi, mais en soi, en vous-même, vous vous réprochez de quoi ? Que moi, pour faire une idée, j'ai le mal de ça. Moi, je ne me reproche qu'une chose. D'être confi. D'être confi, ça veut dire ? D'être venu. Mais rocain, c'est lui que tout le monde regarde. C'est tout mon problème. C'est tout. Vous savez, les gens-là qui, comme vous avez dit, madame, disent n'importe quoi. C'est ce que vous avez dit, hein ? Oui, je vous écoute, monsieur. Donc, vous avez dit vous-même, n'importe quoi. Oui. Mais on vous qualifie. Oui. Et tous les dents. Voilà. Mais on ne justifie pas ces qualificatifs. Et vous ne vous reprochez de rien. Bon, si. Moi, je ne suis pas indemne du tout reproche. Je ne suis qu'un homme. Je l'ai chanté dans la chanson esclave. D'accord. Dans un homme autographe, je ne suis qu'un homme. Donc, j'ai une faiblesse. Mais quand quelqu'un m'accuse, la dernière accusation, nous venons tous de voir que c'était des mensonges, c'était un montage. Quand on m'accuse, il faut qu'on amène des preuves. Qu'on était ici avec les preuves. Moi, je sais ce qui dérouge, c'est que c'est moi qu'on fiole. Ça fait 30... Combien de temps tu comptes bien ? Vous avez compris ? 30, 36 ans. Depuis l'Ingo-Bila jusqu'à Nidoa. Oui, c'est bien. C'est bien. Je suis invitée pour finir. Est-ce que vous pouvez comment dirais-je, dire un mot à vos collègues, tous les musiciens qu'on a l'air, parce que là, nous étions en l'air, nous venons de perdre à part de tournoi, vous n'étiez pas là. Les gens ont mal répété aussi. C'est une page, c'est une page assez douloureuse. Vous êtes venu de prendre un monument, le grand musicien, notre peuple à tous pour moi. j'ai déjà eu l'occasion avec ma guitare, vous avez sûrement suivi pour les réseaux, j'ai chanté, j'ai rendu hommage du premier, mais avant ça, je n'ai pas attendu qu'il meure pour saluer sa grandeur. J'avais fait un spectacle avec le coefficient du Touma. Donc, voilà. Votre absence, les gens ont mal interprété. Mais vous savez, vous ne venez pas là-bas, vous. Mais on ne voit quand même. Mais vous ne venez pas là-bas. Mais on ne le voit sur les nets et partout. Ah, vous voyez sur les nets ? Oui. Moi aussi, je vois. Mais vous pouvez dire quelque chose par rapport à votre absence. Par rapport à quoi ? Votre absence. Non, j'ai dit tous les gens qui aiment quelqu'un qui aiment ne sont pas forcément là où il est, là où il est le deuil. Ok. Pepe Akunji n'est pas allé. Il n'est pas là. Mais il n'aime le Touma. C'est là. Christelle Mangaya. Christelle Mangaya. Bien, moi. Il n'aime le Touma. Il n'est pas au deuil. Comment ? Papa là ? Comment vous s'appelez là ? Kelly Katten. Kelly, il n'est pas là. La grande dame. Il n'est pas au deuil. La grande dame. Merci. Le petit Lomdolet, le petit de LVM. Il n'est pas au deuil. Tous les gens qui sont ici. Jikapella. Dabu Jikapella. Toi, tu es mon Touma ou pas ? Si, si, j'aime bien. Pourquoi tu n'es pas au deuil ? Merci. Waoué. Dabu Waoué. Je vais poser une question. Je suis en vivant récemment. Waoué. Johnny Odomine. Toi, tu n'aimes pas le Touma. Et pourtant, j'ai écouté ta chanson Hommage à le Touma. Mais pourquoi tu n'es pas au deuil ? Tu n'es pas au deuil. Tu n'es pas au deuil. Tu n'es pas au deuil. Voilà. Et surtout, ça n'a pas au deuil. Pourquoi tu n'es pas au deuil ? Une question. Parce que je suis avec ton un. Mesdames et messieurs. Je vous remercie. Mesdames et messieurs. Excusez-moi. Je voudrais simplement vous faire comprendre que le temps est vraiment illimité. Et on a une dernière question. Je donnerai la question à monsieur. Et moi ? Déjà ? Yaya. Bonjour, monsieur le millé. Ça viendra. Bonjour, monsieur le millé. Je suis Joël Deyoro. Moi, on est là. Je suis l'inviteur. Là, je vous représente la jeunesse qu'on laisse. Et j'ai une question à vous poser. Une question de vrai, d'un être. J'aimerais bien savoir, en tant que jeune, Kofi Olu-Midé hier et Kofi Olu-Midé d'aujourd'hui, est-il un exemple à suivre pour le jeune qui va s'élancer dans la vie ? Il faut poser la question aux jeunes. Non, c'est à vous. Êtes-vous un exemple ? C'est l'en vous, en fait. Moi, je n'ai pas à répondre à ça. Vous demandez à ceux qui vous ont envoyé. Vous dites que vous êtes nos représentants. Je voudrais bien savoir, personnellement, en tant que Kofi Olu-Midé, Êtes-vous un exemple pour la jeunesse ? Alors, pour la dernière fois, monsieur, je vous dis, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. Vous demandez à ceux qui vous sont mandatés. Vous dites que vous êtes le représentant des jeunes. C'est ce que vous nous avez dit. Non, j'ai dit, là, je parle en tant que jeune. En tant que je représente la jeunesse. Et quand je regarde, voilà, voilà les jeunes. Donc, vous posez la question aux jeunes, ils vous demandent si je sais les autres. Nous sommes amicaux. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes là pour écouter une représentatrice qui est venue pour soutenir Kofi Olu-Midi. Merci beaucoup. Kofi Olu-Midi. Kofi Olu-Midi. Mesdames et Messieurs, merci d'être très nombreux. Nous allons passer au cocktail et ça sera un moment agréable à nos amis de pouvoir échanger. Je vais passer à côté, mais je vais vous adresser la table jusqu'à côté. Mais on est venus pour une question à un point, messieurs. Messieurs, une question à une question. Fidèle, fidèle. Fidèle, mais c'est un micro. Maintenant, on a attendu, on a attendu, on a attendu des heures et des heures. Pourquoi on m'en connaît ? On vous vient, je n'ai bien entendu. À la demande de Confio Lomide, on a deux dernières questions, s'il vous plaît. Confio Lomide, madonnaie de passer le micro à deux questions. Fidèle, Fidèle, Fidèle. Fidèle, merci. Fidèle, Fidèle, Fidèle. Fidèle, merci. Monsieur Confio Lomide, bonjour. Bonjour. Clébork original, César Angadi, tout le monde est d'accord. Bon, Kofi Olomide, après avoir tédit des propos que j'ai qualifiés à la limite insultants, ce jour, vous ne trouvez pas qu'envers la diaspora, je ne vais pas vous rafraîchir parce que tout le monde le connaît, je ne pense pas que les gens qui sont ici sont amnésiques, donc vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, c'est une occasion qui vous est offerte pour demander pardon à la diaspora congolaise ? Nous sommes sur la gare, vous devez regarder sur la gare, là on a été jeté. Donc la deuxième question, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête le jour du cimetière et le même jour à la messe. Donc au cimetière, vous êtes venus presque à la fermeture du cimetière et puis la cérise sur les gâteaux, à la messe, vous êtes arrivés pas en rétap, à la fin de la messe. Et puis... Chut ! Oui madame ! Oh papa, vous pouvez parler ici. Ok, ok. Donc la cérise... Simplement, j'avais une nouvelle voiture, je me suis perdu. Ah d'accord. En complète, je n'avais jamais été dans ce coin, donc j'ai demandé pardon à mon père. Ok. Donc je me suis juste égaré, j'ai appelé plein de gens, mon managère, mon frère, mon goutteur, tout ça. Je me suis égaré. Aller à l'église, on était dans un embouteillage incroyable sur un corps appelé A3. Ok. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Ok, merci, ça me rassure. Donc vous êtes... Ça fait longtemps que vous êtes à Paris, je ne pense pas qu'il y a donc. Mais bon, vos réponses m'a rassuré. Merci, monsieur Conférez. Merci. Merci. Merci, monsieur. Attention, on va terminer avec vos questions, on va t'asseoir. Monsieur. Bonjour, Conférez, je me présente, pourquoi nous pas sous la commission ? Bonjour. Bon, je crois que les amis ont posé un plaisir de questions, mais moi je vais rester sur l'allaitement culturel, en fait, qui a été toujours votre champ de bataille. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, quand vous êtes revenu, bon, en Europe, et je crois que votre carrière a été bien honoré ici, en Europe, est-ce que vous pensez qu'il y a de terre encore qui demande être allaité culturellement par conférité ? Il y a de quoi ? De terre, de pays ou de nations. De terre ? Oui. Non, vous savez, tous les jours que Dieu fait, les gens boivent du café, les gens mangent, ils en boivent de l'eau, ils demandent de l'aiguille. Il y a des gens qui demandent chaque jour de la musique des coffees. C'est ça. Moi, je ne suis pas là pour faire que tout sous le soleil soit neuf. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit, rien sous le soleil n'est nouveau. Vous voyez ? Donc je suis là pour faire mon travail avec cœur, avec amour. Moi, j'ai, à défaut d'être un musicien pur sang, j'ai la musique dans le sang. Donc, il n'y a pas de confusion, je veux donner du plaisir. Vous savez, quand j'étais à Kinshasa, je sais même si ce n'est pas vous, mais beaucoup de gens me disaient, tous les week-ends, il y a des cafés, ça ne vous fait rien, il y a des cafés à Paris depuis des années, des shows où les gens payent, parce qu'il y a des gens qui interprètent les répertoires de Coffier le Midi, c'est vrai. Donc, je pense quand même que les gens ont faim de Tatam Olima. Mais maintenant, il va y avoir en plus un pas de boisson. D'accord ? Il faut vraiment l'attendre. C'est vraiment un moment, je ne sais pas si ce n'est pas l'un des deux ou trois plus grands de mes albums, mais vous allez juger vous-même. La différence déjà avec les autres albums, il y a beaucoup de direction. C'est-à-dire, artistiquement, il y a beaucoup de tendances, de coloration. Mais tout a été tchatchoisé, si j'ose dire. Voilà. Blaise, tu ne parles pas comme ça. Donc, oui, d'accord. Donc, voilà, Madame avait une question. J'ai répondu ? Voilà, merci beaucoup. Monsieur Olima. Alors, je suis Cathy Crussy de Vox Africa. Je présente une émission qui s'appelle Rendez-vous Paris. Et je dis souvent, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Alors, je vous remercie d'être venu à Paris. C'est ce qu'on vous attendait, comme disait ma consoeur. Vous avez parlé tout à l'heure de 15 jours de présence ici en France. On peut connaître un peu votre programme et savoir du temps que vous allez rester ici, mettre à profit. J'ai cru comprendre que vous alliez à Cannes et que vous alliez tourner un clip sur place. Avec Davido, on peut en connaître davantage. C'est-à-dire que mon équipe dirigeante me vole mon temps pour conserver mes enfants. Après, mon père, c'est mes enfants, ma famille. Moi, je suis un marié pratiquant. Comme il y a des chrétiens pratiquants. Donc, ce suis un vieux jeu. J'aime mes enfants. C'est un vieux truc. Mais je les aime vraiment. Maintenant, je voulais me promener, marcher, aller, venir. Mais en travaillant. Parce que j'aime le travail. J'aime bosser. Un de mes surnoms, c'est l'esclame du travail. Donc, j'allie la famille au plaisir de la famille à mon travail. Donc, je vais aller à Cannes pour travailler à Monaco. Je vais aller à Genève. Et puis, j'ai un mariage d'une de mes filles. Ma nièce, qui est ma fille en Afrique. On n'a pas des nièces avec une fille. Ils se marient à la fin du mois. Donc, je serai là. Donc, voilà. Donc, j'ai plaisir à être là. À me consacrer à mon travail. Je vous ai dit aussi, je masterise l'album, les gens, les titres qui sont prêts. Parce qu'il y a deux, trois titres où on va faire des choses encore. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment un plaisir. Voilà. Merci, madame. Pourquoi vous voulez un petit temps pour tourner l'émission avant que vous repartez ? Oui. Pourquoi pas ? Vous êtes les deux du Vox ? Moi, ça fait carrément. D'accord. Je présente une émission du Maud. Quand vous êtes un grand sapeur, ça n'a pas d'éconner. Moi, je ne suis pas un sapeur. Non, c'est la même chose. La chanson est élément sapeur. Non, non, non. Ça n'a pas besoin. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ah bon ? Oui, on peut être élégant, digeste, saillant, sans être sapeur. Franchement, vous pouvez me l'occuper. C'est bon, madame. Merci beaucoup. Oui, ça veut dire, mais ce n'est pas le sapeur. Donc, pour la cour d'émission, il faut voir avec madame Saloua, qui est chargée d'Esprit. Elle est là-bas. Je vous ai dit tout de suite, avec la plaine, j'ai fini. C'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, je vais aller au match avec mes enfants. J'ai triche. Je n'ai pas. Merci. Merci à vous la fin. Merci en tout cas d'être venu. Je pense que je ne vous ai pas... Vous n'êtes pas déçus. Ah, il y a une grande dame qui est venue. Bon. Grande dame. Bonjour, conférez-vous, monsieur Antoine. Bonjour, je vous le revois. Oui, une dernière question. Je suis Sonia Massélin. Je vous pose une question. Vous étiez fait acquise par des femmes. Alors, au jour d'aujourd'hui, comment vous se sentirez près de la femme ? Des femmes. Mais, attendez. Auprès de deux femmes, quoi. Comment vous vous sentez-vous ? Mais depuis l'accusation, je n'ai pas arrêté. Parce qu'on a vu dans la vidéo que... Dans la vidéo. Voilà. Léo plurier. On dirait que vous étiez traumatisé par des femmes. J'étais traumatisé par des femmes ? Oui, parce qu'on a vu une femme qui s'approchait vers vous. Vous l'avez rejetée. Quelle femme ? C'est qui, ça ? C'est une fille. C'est qui ? C'était une fille. Elle voulait faire une photo avec... Non, je fais des photos tous les jours. J'étais sur le champ avant de vivre ici. Tous les jours, je passe... Voilà, parce qu'on voulait se poser cette question-là. Est-ce qu'elle confie comme jour aujourd'hui ? Est-ce qu'elle serait à l'aise avec des femmes comme celui-ci ? Je n'ai aucun problème avec les femmes. Moi, je dis toujours que si tous les gilets jaunes étaient des femmes, il n'y aurait pas eu de face. Si nos gouvernants étaient des femmes, il y aurait moins de guerre. La femme, il faut lui laisser nos vies. Il faut lui confier le monde. Et le monde sera plus vivable, plus paisible. Je le dis sincèrement, je l'ai toujours dit. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle le chanteur des femmes, comme vous le savez, l'avocat des femmes, depuis toujours. Voilà. Merci à tous, merci à vous d'être venus. On va prendre un petit jet d'orange depuis... Comment ? Yako ? Vous en venez encore ? Ah, d'accord. L'orise, la comédie. Oui, oui, oui. J'en avais. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un gros surprise. Il y a un gros surprise.